Yohoi divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour le lancement du Halloween Manga Challenge Donc si la suite t'intéresse, continue Si tu ne sais pas ce qu'est le Halloween Manga Challenge, c'est un challenge littéraire que j'ai lancé maintenant il y a 2 ans officiellement je crois, ou 3 ans Mais que j'ai commencé moi à plus ou moins créer il y a déjà 5 ans, dès que j'ai commencé ma chaîne YouTube Le challenge, le Halloween Manga Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge littéraire qui a lieu du 15 septembre au 15 novembre Où je t'invite tout simplement à partager toi-même sur tes réseaux sociaux Que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, peu importe Je t'invite donc à partager tes lectures halloweenesques sur les réseaux sociaux avec le hashtag Halloween Manga Challenge Cette année ce qui va se passer sur Instagram, je vais essayer, là je me laisse tout le mois de septembre pour le faire D'écrire et de poster donc sur Instagram un post par jour où je te présente donc un manga halloweenesque par jour Et sur YouTube, bien entendu à 17h, tu auras aussi une vidéo YouTube avec un avis de manga, voilà tout simplement Et bah voilà, TikTok je pense que je ferai quelques petits contenus aussi Mais ce sera plus en fait du teaser de la vidéo YouTube ou des trucs comme ça Mais guerre plus pour cette année Et donc juste sur Instagram, à savoir que tous ceux qui mettront le Halloween Manga Challenge Et tous ceux qui m'identifient, je repartagerai votre présentation de titre en Instastory Pour ce qui est du challenge, en fait on a 4 catégories de lecture On a le Amour d'automne où ça va être tout simplement des romances avec des créatures fantastiques Donc tout ce qui va être les mangas des éditions Soleil avec des vampires par exemple et des humains etc Ça compte dedans, enfin vampires, tout ce qui est créatures fantastiques compte dedans Tant que c'est une romance Et ça peut être du shoujo ou de josei, du yuri, du yaoi ou même du hentai C'est juste une romance entre une créature fantastique Enfin ou deux créatures fantastiques, peu importe mais voilà Ensuite on a tout simplement le bal des créatures Alors là ça va être par exemple tout ce qui va être isekai Tout ce qui va être manga classique avec des créatures fantastiques Tout ce qui va être aussi shonen avec des vampires, des démons etc Par exemple Yuyu Akushou qui va être réédité est un bal des créatures Voilà Ensuite on a le hurlement dans les bois Alors lui ça va être plus l'enquête policière Qui va donc voilà Un manga d'enquête policière, des tétés connants, apprentis criminels etc Ça en fait partie, c'est juste On a un petit peu d'angoisse, on stresse un petit peu Il y a des enquêtes et donc il y a eu des meurtres Mais ce n'est pas gore pour autant Et après du coup on a la quatrième catégorie Qui m'a préférée personnellement Qui est le bain de sang Où ça va être tout ce qui est survival game Ou alors quand il y a des morts qui sont trash, qui sont dégueux Où on voit des organes, où on voit des tonnes de sang, des litres de sang débordés etc Donc là par exemple pour les titres assez récents Je dirais qu'il y a Ganimal, je pense que ça en fait partie Sinon pour les mangas que j'ai lus Bah il y a tout ce qui va être survival game Comme signal sang qui a eu l'an dernier etc Donc voilà en ce qui concerne ce challenge Moi donc ce que je vais faire c'est juste que je vais te poster prochainement dans le mois Je pense juste quelques jours avant le lancement du Halloween manga challenge Je te posterai donc ma pile à lire pour cette période là Qui va être assez petite Car je le redis au cas où pour ceux qui ne le savent pas Mais toutes les vidéos quasiment qui sortent en fait en octobre Pour le Halloween manga challenge sont lieux entre juin, juillet, août Souvent Donc moi après dans la période vraiment du Halloween manga challenge J'ai juste les vidéos de dernière minute à lire Mais c'est tout Donc je n'ai jamais une grande pile à lire pour cette période Parce que obligé pour Youtube d'avoir pas mal d'avance Mais toujours est-il A savoir juste que moi pour le mois d'octobre Il y aura quelques changements par rapport à d'habitude Techniquement je vais essayer de te présenter aussi des animés Car oui, il n'y a pas que les mangas, les animés peuvent aussi compter Donc voilà, j'espère en tout cas que cette information t'aura plu N'hésite pas à me dire si tu comptes participer ou pas Et je vais voir par exemple pour Instagram Si je ne ferai pas par exemple un groupe de discussion Pour ceux qui ont envie de partager vraiment au jour le jour par exemple leurs discussions Ou de faire un petit challenge un peu différent du Halloween manga challenge standard Mais faire quelques petits trucs en plus, des petits bonus, des petits trucs Mais ça, ça reste à voir et donc je te préviendrai au début du mois d'octobre Ou sur mes réseaux sociaux Donc n'hésite surtout pas surtout à me suivre sur Instagram Parce que c'est là où je pense créer quelque chose de particulier En tout cas pour cette année Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Je te mets la playlist de ma chaîne avec les mangas Halloween Est Je te mets une autre vidéo ici en recommandation N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête de panda Mes réseaux sociaux, le compte de Ville Tête Plus de réseaux sociaux et plus d'informations dans la barre d'infos Je te mettrai je pense les vidéos lancement des autres années Pour que tu puisses voir un petit peu les différentes choses que j'aurais pu dire etc Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt ! Sous-titrage ST' 501